Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuel FLE qui fait partie de notre programme de formation qui alterne de janvier à juin 2021 présentation éditoriale et formation pédagogique. Donc nous vous remercions chaleureusement de votre participation aujourd'hui. Vous allez donc assister à une formation pédagogique intitulée « La lecture en FLE, des textes sans prise de tête, Mission Impossible » animé par Isabelle Delnose. Isabelle a été enseignante de FLE pendant 15 ans dans le secondaire en Belgique. Elle est chargée de mission au ministère de l'Enseignement de la Communauté Germanophone et elle s'est occupée de l'élaboration des référentiels de compétences pour le FLE et de leur mise en œuvre dans les écoles secondaires. Actuellement, elle enseigne la didactique du FLE à la Haute École Autonome de la Communauté Germanophone et elle est également conseillère pédagogique. Outre la conception de formation et d'outils pédagogiques à destination des professeurs de français, elle accompagne les équipes d'enseignants à mettre en œuvre les principes de l'approche actionnelle dans leur classe. Voilà, je te laisse la parole Isabelle et donc je vous retrouve en fin de session pour le petit temps d'échange, questions-réponses. À tout à l'heure. Isabelle, tu veux activer ton micro ? Oui, d'accord. Ok. Voilà, c'est bon, je te laisse la parole. Voilà. Ok. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié à la lecture en FLE. J'espère que vous allez bien et pour ma part, je suis ravie de pouvoir partager avec vous quelques idées sur la pratique de la lecture en classe de FLE. Alors, ces idées se fondent sur des éléments plus théoriques et conceptuels comme les travaux d'Estelle Riquois ou de Monique de Neyer, mais aussi sur d'autres éléments plus pratiques observés lors de mon travail en communauté germanophone de Belgique. Alors, pour commencer et pour briser la glace, et pour faire un petit peu connaissance avec l'auditoire que nous avons aujourd'hui, je vous propose un petit sondage et je vais vous demander de me dire quelle lecture vous correspond le mieux. Donc, vous choisissez parmi les cinq propositions. Peut-être que vous pouvez décaler le petit pavé sondage pour voir les propositions. Vous pouvez décaler le petit pavé sondage vers la droite de votre écran. Donc, première lecture que je vous propose, c'est une lecture passionnée et passionnante dans le bus ou dans le métro. Une lecture tendre et impliquée pour le rituel du soir. Une lecture curieuse et vive à l'affût de la perle rare en librairie. Une lecture allongée et décontractée loin du train-train quotidien. Ou une lecture concentrée et efficace à tout moment. Alors, je vous demande de choisir quelle lecture vous correspond. Je vous laisse quelques minutes. Je ne sais pas si on peut déjà afficher des résultats. Alors, donc, on a affaire ici à des lecteurs qui préfèrent une lecture allongée et décontractée loin du train-train quotidien. Enfin, ce type de lecture est talonné quand même par une lecture concentrée et efficace à tout moment. Donc, voilà. En fait, ce qui me paraissait intéressant dans ce petit sondage, c'est qu'il met en évidence la diversité des postures physiques de la lecture qui révèlent tantôt une attitude de travail ou d'études, tantôt une attitude qui révèle plutôt la dimension plaisir de lecture. Mais elle met tout en évidence le lien étroit entre la lecture et le corps. Alors, c'est une dimension que nous n'aborderons pas aujourd'hui dans ce webinaire. Mais je trouve qu'il montre l'emprise de la lecture dans nos vies quotidiennes. Et il me permet de faire le lien avec le plan de la rencontre. Alors, on va en effet commencer par l'omniprésence de la lecture dans nos vies et dans la classe de FLE. Puis, on abordera les spécificités de la lecture dans la classe de FLE. Je vous proposerai ensuite une démarche pour l'exploitation du texte en classe, qui va commencer par le choix du texte, terminé par l'accompagnement de la tâche et en passant par l'enseignement de stratégie, sur lesquelles nous allons nous attarder un petit peu. Et pour conclure, on essaiera de répondre à la question si travailler des textes sans se prendre la tête en classe de FLE, c'est une mission réellement impossible. Alors, nous sommes cernés de texte. C'est un constat. Les moments sans texte sont devenus très rares. La lecture est une activité qui nous est quotidienne, parfois même inconsciente. Et elle est multiforme. On ne lit pas Stephen Swagg dans la Pléiade, comme on lit un post rigolo sur Instagram. On ne lit pas les ingrédients du Mouamara, comme on lit une invitation plus académique à un vernissage. La lecture a envahi des supports aussi originaux qu'utiles. Elle est l'objet d'intentions très variées, tant de la part de l'émetteur que du récepteur. Et il faut également noter que l'impact d'Internet et des réseaux sociaux a renforcé cette omniprésence dans nos vies quotidiennes. Internet et les réseaux sociaux ont également bousculé quelque part notre mode de lecture en développant une lecture de type plus zapping au détriment d'une lecture qu'on pourrait qualifier de posée ou d'approfondie. Alors, passons à une définition pour commencer. Alors, d'après Estelle Riquois, lire, c'est donner un sens à un message graphique encodé par un interlocuteur absent dans un contexte de communication particulier. C'est donc l'absence de l'émetteur au moment de la réception du message qui va différencier la communication écrite de la communication orale. Alors, une condition pour que cette communication soit réussie, c'est que l'émetteur et le récepteur possèdent le même code, ce qui va déjà différencier la lecture en langue maternelle et la lecture en langue étrangère. Mais ce qui est le plus important dans la lecture, c'est l'intention. Quand on parle d'intention, il y a évidemment l'intention de l'auteur, mais aussi l'intention du récepteur, le lecteur, qui va, après avoir donné du sens au message qu'il reçoit, utiliser les informations pour répondre à un besoin. Un besoin qui est spécifique à la situation dans laquelle il se trouve. Et ce besoin peut être un besoin d'échange, de correspondance. C'est ce qu'on fait quand on lit des messages sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un besoin d'orientation, de recherche d'informations. C'est ce qu'on fait quand on lit un horaire, quand on cherche une information spécifique ou une carte au restaurant où on cherche un plat. On peut aussi lire pour s'informer. Et donc, c'est le cas quand on lit la presse pour connaître les nouvelles mesures du gouvernement en matière de corona, par exemple, en ce moment. Ou plus pratico-pratique, on va lire pour savoir par quel geste il faut commencer ce montage pour une nouvelle garde-robe. Et puis, il y a aussi la lecture détente, la lecture globale qui correspond aux intérêts propres à chacun. Alors, à côté de ces différentes intentions de lecture, on a également différentes modalités de lecture. Et donc là, on a aussi la lecture sur vol, la lecture qu'on appelle balayage, la lecture qu'on appelle écrémage, repérage, la lecture détaillée, approfondie, la lecture fonctionnelle, la lecture globale, etc. Mais dans toutes ces lectures, dans la vraie vie, le lecteur s'implique réellement. Parce que dans tous les cas, il va aller chercher des informations pour répondre à des besoins qui lui sont propres. Et on peut se demander alors ce qui se passe au niveau de la classe de FLE. Si en classe de FLE, les besoins sont les mêmes, si les intentions sont les mêmes et quelles sont les spécificités de la classe de FLE. Alors, dans la classe de FLE, la lecture est aussi diversifiée que dans la vraie vie. L'apprenant sera confronté à différents types de textes, il va devoir s'exercer à différentes modalités de lecture. Mais ce qui distingue principalement la lecture en classe de FLE de la lecture dans la vraie vie, c'est le degré d'implication du lecteur qui est impacté par les conditions spécifiques de la lecture en classe de FLE. En effet, en classe de FLE, la lecture est souvent collective. Elle est imposée par l'enseignant. Elle est linguistique aussi. Parce qu'à côté du traitement d'informations, on va aussi s'attarder à la formulation qu'on trouve dans les textes. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait beaucoup avant. On laissait le contenu, les idées complètement de côté pour se focaliser sur la formulation. C'est aussi une lecture linéaire. Linéaire, linéaire, et ça c'est probablement dû à l'insécurité de l'apprenant en langue étrangère qui va quelque part avoir peur de louper une information et il va se raccrocher à une lecture plutôt mot à mot. Parce qu'il va avoir également des difficultés à transférer des stratégies qu'il utilise dans la langue maternelle dans la langue étrangère. Ce qui va créer une surcharge mentale et source de découragement. Et la lecture en classe de FLE, elle est parfois essorée aussi quand le travail du texte se limite exclusivement à une vérification de la compréhension sans aucun projet de lecture. Et donc c'est souvent alors l'apprenant est confronté à une avalanche de questions qui vont renforcer encore la linéarité de lecture et qui va être une source de découragement. Alors que faire ? Comment impliquer plus l'apprenant dans la lecture ? La réponse n'est pas nouvelle. Il faut rendre la situation la plus authentique possible et essayer de faire en sorte que l'apprenant s'implique le plus possible et adopte une posture de lecture compétente. Alors, quelques pistes de réflexion pour y arriver. La première est évidemment d'éveiller la curiosité, l'intérêt de l'apprenant et d'introduire la culture dans tous les supports en classe de FLE et la culture, pas seulement la culture avec un petit C. La culture, parce qu'elle va donner du corps à l'apprentissage, elle va donner du corps à ce qu'on fait en classe de FLE. Et ce n'est pas non plus parce qu'on travaille à des petits niveaux qu'on doit se limiter à des sujets bébés. Deuxième piste, quand c'est possible, des confrontations directes, donc dans le cadre de la compréhension des écrits, il s'agira d'échanges et de correspondances. Puis, il faut également profiter au maximum de la vie de la classe. Ça passe des panneaux aux anniversaires en passant par des consignes pour les excursions. Et quatrième piste, qui est la plus didactique, c'est la notion de tâches et de séquences qui va donner un cadre à l'activité de lecture à travers un projet qui impliquera l'apprenant dans une démarche active. Et c'est cette démarche que nous allons approfondir ensemble. Alors, la démarche est tout d'abord de choisir le texte. Et comment dire ? Cette démarche pour l'enseignant, elle se divise en cinq parties qui sont les suivantes. Donc, choisir le texte, aider à la compréhension, enseigner des stratégies, favoriser l'appropriation du contenu et de l'interaction et accompagner la tâche. Alors, première chose, le choix du texte. Donc, comme déjà dit, le texte doit éveiller la curiosité, susciter l'intérêt. Et il est notre premier allié pour nous rapprocher le plus possible d'une situation authentique et favoriser l'implication du lecteur. Ensuite, il faut anticiper son exploitation. Et il faut anticiper son exploitation en fonction de son apport dans la séquence par rapport à la tâche finale. On va alors créer autour de cet apport un projet de lecture qui fera en sorte que l'apport du texte soit pertinent pour la tâche finale. Alors, l'apport du texte peut être textuel. Il s'agit du type de texte. L'apport peut être culturel, thématique. Là, on va nourrir, on va alimenter le contenu de la tâche finale. Il peut être linguistique. Dans ce cas-là, on va alimenter principalement tout ce qui est langue, vocabulaire, structure grammaticale, etc. Et ça peut également être texte modèle qui reprend les trois critères précédents. Alors, je vais illustrer ça avec un petit exemple. Par exemple, on a ici un texte issu de Défi 3 et c'est un article engagé qui promeut l'apprentissage via YouTube. Le texte est constitué d'un titre, d'un mini chapeau, de quelques infos qui appuient la thèse et de deux témoignages. Donc, sa lecture va être orientée différemment en fonction de son apport dans la réalisation de la tâche. Ça veut dire concrètement qu'on ne peut pas produire un questionnaire standard pour ce texte et l'utiliser d'une séquence à l'autre avec des tâches finales différentes. Tout ici, les consignes de lecture, les questions vont être élaborées, vont être pensées en fonction de l'apport du texte dans la tâche finale. Alors, si l'apport du texte est textuel, la tâche finale pourrait être de rédiger un article dans une infolettre alliant texte continu et témoignage. Et dans ce cas-là, l'activité de lecture concernera l'organisation du texte. Si l'apport est thématique, la tâche finale pourrait être de participer à un débat sur la digitalisation de l'enseignement. Et là, l'activité de lecture va se focaliser sur une recherche de contenu, d'idées pour alimenter les arguments pendant le débat. Si l'apport est linguistique, on peut imaginer que la tâche finale est de créer un poste pour défendre une cause. C'est le cas ici dans Défi 3. Et dans ce cas-ci, l'activité de lecture, elle se focalise sur la recherche de structures d'expression du but qu'on va pouvoir mobiliser dans la réalisation de la tâche finale. Et si ce texte constitue le texte modèle d'une séquence, la tâche finale, alors, pourrait être rédiger un article engagé sur une méthode d'apprentissage que l'on trouve efficace. Alors, il est vrai ici que l'enseignant va opérer des choix, il va orienter sa lecture sans vérifier nécessairement la compréhension détaillée. Et c'est sans doute une sorte de lâcher prise et ce n'est pas toujours facile à vivre en tant qu'enseignant, mais au fil du temps, ce lâcher prise, il va avoir un impact sur un apprentissage et le développement d'une lecture globale. Donc, on va casser cette lecture linéaire chez l'apprenant et on va, comme ça, favoriser l'autonomie et l'authenticité de la lecture. Donc, l'idée, ce n'est pas de mettre l'apprenant dans une situation d'évaluation de la lecture, mais de le mettre en projet pour leur apprendre à devenir des lecteurs compétents. Donc, oui, ne pas confondre activité et évaluation de la compréhension écrite. Alors, on va passer à la deuxième étape qui est celle d'aider à la compréhension. Alors, première chose qu'on peut faire pour aider à la compréhension, c'est mettre le texte en réseau au sein de la séquence. C'est ce qu'on fait ici. On a un texte qui explique un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et pour faciliter l'accès au sens, on va le mettre dans une séquence. On va l'entourer d'autres types de textes qui vont être des supports à l'accès au sens. Dans une séquence, ça paraît évident de mettre un texte en réseau. Ça veut également dire qu'on ne pratique pas une activité de compréhension à la lecture de manière totalement isolée. Deuxième piste pour aider à la compréhension, c'est la pratique de la différenciation. Et au niveau de la compréhension à la lecture, on va pouvoir différencier sur deux aspects. On va pouvoir différencier sur le processus. Donc, le processus, ce sont toutes les aides que l'enseignant va pouvoir mettre à disposition de l'élève. Ça peut être des ouvrages de référence, dictionnaire, etc. Mais ça peut être aussi l'outillage du texte, comme on a un petit extrait ici d'un article de la Déclaration, on a outillé en illustrant un mot difficile par une définition dans la marge. Une autre possibilité de différenciation, c'est de différencier selon le contenu. Et donc, ici, on a... Et là, on peut travailler avec le texte original ou une version simplifiée. Et donc, ici, on a la version originale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et une version simplifiée réalisée par Amnesty International. On peut noter aussi que la version simplifiée, travailler avec la version simplifiée, ça peut constituer une aide, mais ça peut également constituer une étape intermédiaire au travail avec le document original. Je pense qu'on arrive à la troisième partie. Et donc, la troisième étape, c'est l'enseignement des stratégies pour la lecture. Alors, les stratégies pour la lecture, on peut dire que c'est un ensemble d'opérations mises en œuvre par l'apprenant en classe et en dehors de la classe pour devenir un lecteur autonome et compétent. Alors, dans les stratégies, on a souvent différentes appellations. On parle de stratégie d'apprentissage, stratégie de communication, stratégie de compensation, stratégie de réception. On a toute une panoplie de termes pour désigner les stratégies. Et j'ai envie de dire, mais peu importe comment on les appelle, parce que toutes poursuivent en classe de langue le même but. Elles poursuivent l'autonomie de l'apprenant dans la langue cible ou dans la pratique de la langue. On a aussi différentes classifications pour les stratégies. On peut les classer selon le type d'action ou on peut les classer aussi dans la compétence de compréhension écrite selon le moment de lecture. avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. Et là, j'ai envie de dire, l'important, c'est que chaque enseignant fasse un petit peu son marché et constitue, dans toutes les stratégies qui sont proposées, utilise, sélectionne celles qui correspondent le mieux à sa pratique. Alors, la première chose, dans cette sélection, il est important de tenir compte de la diversité des stratégies. Et là, je vais faire référence à la typologie établie par Paul Cyr qui les classe en trois catégories que je vais vous exposer et que je vais vous demander de relier dans quelques instants à des situations plus concrètes. Alors, il y a d'abord les stratégies métacognitives. Les stratégies métacognitives, c'est celles qui mettent en avant la réflexivité. Ça veut dire, c'est celles qui vont inciter l'apprenant à réfléchir à comment il devient un lecteur compétent. Il va alors anticiper sa tâche de lecture. Il va la préparer. Il va organiser les meilleures conditions pour que sa tâche de lecture se passe au mieux. Mais il va également s'exécuter. Il va observer sa pratique et il va évaluer sa performance. Donc, on a tout un processus comme ça de réflexion sur comment on apprend, comment on devient un lecteur. Deuxième catégorie de stratégie, ce sont les stratégies cognitives. Les stratégies cognitives, c'est celles qui ont un impact direct sur l'objet d'apprentissage ou sur l'exécution de la tâche. Alors là, on va avoir en lecture, on va avoir par exemple la formulation d'hypothèses, on va avoir l'afférence qui est une stratégie importante, une stratégie importante. Donc, déduire des éléments à partir du contexte, à partir d'autres éléments dans le texte. Et enfin, on a un troisième type de stratégie. Ce sont les stratégies socio-affectives. Et là, les stratégies socio-affectives, elles impliquent le contexte, donc ce qui se passe autour de nous et elles impliquent aussi nos émotions, nos peurs. Et donc, elles mettent en jeu les interactions qu'on a avec les autres personnes. C'est le cas de la collaboration, par exemple, quand on travaille avec d'autres apprenants ou la demande de clarification quand on fait appel à l'enseignant pour avoir une explication complémentaire ou une confirmation de ce qu'on a compris ou pas compris. Alors, je vais vous proposer trois situations et je vais vous demander quelle stratégie l'apprenant utilise. Alors, première situation, Somme jeudi matin, Ali est en classe de FLE et face à lui se trouve une planche de BD des Schtroumpfs. Il la regarde et il commence à lire l'emploi récurrent de la forme schtroumpfée. Vous savez, le langage schtroumpf le déstabilise un peu. Puis, il relit le texte, il relit et relit, regarde les images et au fur et à mesure de la lecture, la situation devient de plus en plus claire. Il déduit la signification des formes schtroumpfées en examinant sa position dans la phrase. Pour terminer, il reformule l'histoire avec ses propres mots. Alors, s'agit-il d'une stratégie métacognitive qui fait appel à la réflexion, l'anticipation, l'évaluation, une stratégie cognitive qui a un impact direct sur la performance ou une stratégie socio-affective qui fait appel aux élèves partenaires, aux professeurs ou à ses émotions. Donc, je vous demanderai de cocher la bonne réponse. Merci. 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 Je ne sais pas si on peut déjà avoir des réponses. C'est en fait, la majorité a raison, c'est une stratégie cognitive. Elle a un impact direct sur la performance. de lecture. Ici, Ali va relire les textes, il va utiliser les images, il va regarder la position du mot dans la phrase pour en déduire le sens. Et donc, ici, on est vraiment dans une stratégie cognitive qui a un impact direct sur la performance de lecture. Alors, deuxième situation. On est mardi après-midi et Claire prépare son exposé. La tâche est de présenter un scientifique célèbre à l'aide d'un quadrama. Le quadrama, c'est la photo que vous voyez, c'est un support de présentation qui est bien pratique en classe. Claire a rassemblé plusieurs documents qui traitent de Louis Pasteur. Elle a déjà réparti ses informations en différentes catégories, enfants, formation, carrière. Mais il reste quelques éléments qu'elle ne comprend pas, comme la Légion d'honneur. Elle se retourne et demande à Jens, qui travaille également sur Louis Pasteur, s'il sait ce que c'est. N'ayant pas obtenu de réponse à sa question, Claire lève la main et elle appelle son professeur pour une explication complémentaire. S'agit-il ici d'une stratégie métacognitive qui fait appel à la réflexivité cognitive qui a un impact direct sur la performance ou une stratégie socio-affective qui met en évidence les interactions avec les élèves partenaires, avec l'enseignant ? C'est donc bien, et là on est quasi unanime, c'est donc bien une stratégie socio-affective. C'est une stratégie, d'abord Claire a essayé une stratégie de collaboration en faisant appel à son copain Jens derrière, ça n'a pas fonctionné, alors elle a continué dans cette stratégie et elle a fait appel à son enseignant pour avoir une demande d'explication, de clarification. Et troisième situation, alors on est samedi après-midi et Petra fait ses devoirs. Pour son cours de FLE, elle doit lire un article d'actualité et résumer les idées essentielles à l'aide d'un sketchnote. Avant de commencer la lecture, Petra observe un peu l'article, elle le survole de loin et elle évalue la densité du texte et la longueur. Elle a l'impression que c'est difficile. Elle appelle Sophie pour reporter leur rendez-vous, puis elle va chercher son vieux dictionnaire et son marqueur fluo. Et donc ici, est-ce que Petra a utilisé une stratégie métacognitive d'anticipation, de préparation cognitive qui a un impact direct sur la performance ou une stratégie socio-affective qui fait appel à des partenaires et qui permet de gérer aussi ces émotions. Alors, je vous laisse quelques minutes. C'est donc bien ici une stratégie métacognitive et là, on est également presque tous unanimes parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'activité de lecture. Mais Petra, elle anticipe, elle prépare, elle se met dans les meilleures conditions. Elle a annulé son rendez-vous parce que comme ça, elle peut anticiper le temps que la lecture lui prendra. Elle a certainement pu anticiper aussi la modalité de lecture. Elle s'est dit, là, je ne vais pas pouvoir me contenter d'une lecture sur vol ou de repérage. je vais avoir besoin d'une lecture plus détaillée. Elle se dit, pour ça, je vais peut-être prendre un fluo, ça va m'aider à mettre en évidence les éléments essentiels et son vieux dictionnaire parce que comme ça avait l'air difficile, elle allait avoir besoin d'aide pour la lecture du texte. Et donc, après avoir diversifié, après avoir tenu compte de la diversité des stratégies, l'enseignant va opérer une sélection, comme je vous le disais dans l'introduction, va opérer une sélection de stratégies. Il va se constituer une palette de stratégies pour la compétence de lecture, mais il va adapter cette palette en fonction du nombre de stratégies dont il a besoin et surtout en fonction de son public, l'âge, le niveau, etc. Et très important aussi, il va viser visualiser ces stratégies. Et donc, j'ai retenu comme mot-clé le mot picto pour bien visualiser, représenter, concrétiser l'utilisation de stratégies. Et donc, ici, je vous propose trois différents supports. Le premier est une affiche qu'on accroche au mur de la classe et elle est plutôt destinée à un public enfant. La deuxième, ce sont des pictos. ces pictos peuvent accompagner une consigne dans l'énoncé d'une activité au sein d'une séquence ou même tout au long d'une formation, d'un cursus, d'une année scolaire. On peut aussi avec les pictos les utiliser en version post-it ou en version carton lors de situations de réemploi des stratégies quand on fait un travail de groupe ou lors de moments en classe dédiés à la métacognition. Et la troisième, c'est le memento qui regroupe et qui explique les stratégies qui sont signalées tout au long de la méthode défi et constituent un référentiel individuel auquel l'apprenant peut recourir pour trouver les explications des stratégies. Ensuite, il faut implémenter cette idée de processus dans l'acquisition des stratégies. On passe de l'apprentissage parce qu'utiliser une stratégie, ça s'apprend. On ne n'est pas doté d'une panoplie de stratégies. Donc, il faut apprendre des stratégies et cet apprentissage va mener à une utilisation autonome mais en passant par un entraînement. Et donc, concrètement, on peut passer de stratégies qui sont mentionnées au niveau des consignes et là, on a un encadrement très présent. Ensuite, on va entraîner la stratégie et on va quitter la consigne pour travailler avec des supports spécifiques comme les pictos, une feuille de route, un signet pour arriver à une posture de lecteur, de lecteur compétent où les stratégies seront utilisées naturellement et elles seront observables dans le comportement du lecteur. Et donc, tout ça, ça vous donne un aspect plus théorique et donc, je vais vous proposer ici, au sein d'une séquence, une mise en pratique. Donc, comment concrètement on peut mettre cela en pratique dans une séquence ? C'est une séquence qui est dédiée aux droits de l'homme. la tâche finale est donc de créer la déclaration universelle des droits au sein de l'école. On va, la tâche donc sera donc de, les élèves vont devoir formuler des droits et ils vont devoir aussi, pour chacun de ces droits, créer un poster sur lequel ils vont proposer un questionnement à propos de ce droit. Donc, ils vont poser une question, ils vont commenter ce droit et ils vont l'illustrer avec un tableau célèbre et commenter le lien entre ce tableau et le droit un petit peu comme Jean-Michel Follon a illustré la déclaration universelle des droits de l'homme et comme on le retrouve sur des affiches qui, qui contiennent également un droit, une explication, un commentaire et qui font partie d'une valisette pédagogique qu'on a beaucoup utilisée pour l'élaboration de cette séquence. Alors, dans cette séquence, dans la phase de sensibilisation, on a une expression, on a une infographie qui nous donne des infos sur la connaissance des droits de l'homme dans la population. Il s'agit là juste de permettre aux apprenants d'entrer dans la séquence, de se familiariser avec le sujet. Dans la phase d'exposition, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à côté des activités de compréhension orale qui sont représentées par le petit picto et il s'agit de vidéos, on va exposer les apprenants à une série de textes dont une ou plusieurs affiches modèles de la valisette de Jean-Michel Follon et c'est dans cette phase qu'on va installer, qu'on va mettre en place un dispositif d'enseignement des stratégies. Et puis, on a la boîte à outils où on va structurer, fixer les outils linguistiques qu'on a dégagés dans la séquence et qu'on mobilisera lors de la réalisation de la tâche. Et dans cette séquence, on a décidé de se focaliser sur deux stratégies, vous les voyez en haut à droite, il s'agit de la stratégie hélicoptère et de la formulation d'hypothèse qui est représentée par la loupe. Alors, première étape, première activité dans la phase d'exposition, on va en profiter pour présenter la stratégie. Donc, on va lui donner un nom d'abord, si on l'appelle hélicoptère ou vue hélicoptère, on explique ce qu'on fait. Donc, ici, on va survoler le texte et on va préciser son objectif. Et donc, ici, on va repérer le type de texte pour pouvoir planifier la lecture, le mode de lecture, le matériel et le temps nécessaire. C'est un petit peu ce que Petra avait fait avec son article d'actualité. Alors, ensuite, toujours dans la phase d'exposition, une autre activité, on va verbaliser, l'enseignant va verbaliser la stratégie pour que les élèves, par la suite, puissent également la verbaliser. C'est donc un moment très important parce que l'enseignant se montre ici à l'œuvre en verbalisant son propre cheminement mental. Donc, ici, pour la stratégie de formulation d'hypothèse, il va dire clairement quelque chose qui ressemble pour émettre des hypothèses, je regarde globalement le document. Si j'observe un grand titre, un tableau, des sous-titres, je vois que le document est divisé en trois parties. Observation. Dans cette partie, je vais certainement trouver des infos sur le tableau. Donc, plutôt que de donner la stratégie en disant OK, il faut que vous formulez des hypothèses, que vous regardiez la structure du texte, il faut le montrer en le faisant. C'est important de se montrer à l'œuvre. Et c'est aussi, je pense, une façon d'ouvrir la voie à la métacognition dans le chef des élèves. Alors, troisième étape, et là, on continue toujours dans la même séquence. On reprend ici un texte qui ressemble à notre texte modèle, mais on va diminuer progressivement le guidage et donc, on va inviter les apprenants à utiliser la stratégie et on peut le faire alors dans ce cas-là en groupe. Comme ça, ils vont pouvoir échanger sur leur pratique et on peut aussi, comme vous le voyez à droite de l'écran, établir le lien avec d'autres stratégies qu'on a apprises dans d'autres séquences. Et puis, très important, on va créer, et là, on est plutôt à la fin de la séquence, on va créer des situations de réemploi de la stratégie. Et ici, on a pris un texte différent de ceux qu'on avait travaillé qui garde la même thématique globale, mais c'est un texte différent. Ici, on voit la relation d'Eleanor Roosevelt dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment faire pour créer une situation de réemploi ? Eh bien, on prend un texte, on confronte les élèves avec un texte inconnu, on va leur demander de, on va leur poser une question globale sur ce texte et on va les inviter à notifier leur démarche de lecture en utilisant ici l'épicto dont je vous ai parlé. Et donc, de cette façon, on va installer la conscientisation et la métacognition. De manière globale, voilà ce que ça peut donner dans une séquence avec les différentes phases, on va vraiment utiliser la phase d'exposition pour dans un premier temps présenter, définir, expliquer la stratégie, ensuite la verbaliser, la faire verbaliser aussi, l'entraîner et créer des situations de réemploi. Alors, en résumé, pour l'enseignement des stratégies, il faut penser à intégrer le concept à son cours, soit par activité ponctuelle et on va répéter l'entraînement des stratégies d'activité en activité ou dans une séquence. Important aussi de visualiser les stratégies. Donc, je vous ai parlé des consignes, des affiches et des marquages et là, on peut aussi constater que le processus de visualisation peut évoluer en fonction du degré d'autonomie dans l'utilisation de la stratégie. Donc, quand la consigne est accompagnée de Picto, l'encadrement est très grand et quand on travaille avec un support individuel, eh bien, comment dire, le guidage est limité. Ça demande aussi de la part de l'enseignant d'être flexible et réactif pour pouvoir induire à tout moment l'utilisation des stratégies. Il faut créer consciemment des situations de réemploi et idéalement, au sein des établissements ou des institutions, il est intéressant en équipe de construire un curriculum dédié aux stratégies. Alors, un curriculum dédié aux stratégies, pour faire ça, on peut utiliser le cadre européen commun de référence pour les langues et notamment le volume complémentaire qui constitue une ressource intéressante. Alors, c'est vrai que dans ce volume complémentaire, les stratégies de réception ont été étoffées. Elles ne sont tout de même pas nombreuses, mais elles sont présentes. Et donc, j'ai choisi ici quelques extraits de ces stratégies autour de la stratégie d'inférence. Et donc, on peut se référer pendant tout un cursus ici du A1 O C1. Et donc, les analyser, ces descripteurs en équipe, en équipe d'enseignants et les associer à des activités type par année scolaire, par module, ça peut être intéressant et ça permet de consacrer le temps nécessaire au travail des stratégies pendant le cursus et ça garantit également la progression et la cohérence dans l'utilisation des stratégies en évitant rupture et redondance pour ne pas qu'à chaque année scolaire, on recommence à travailler la stratégie hélicoptère. À titre d'exemple, comment on peut sélectionner des activités type par niveau, ici, voilà, donc, au niveau A1, on va déduire le sens d'un mot à partir d'une illustration ou d'un picto. C'est ce qu'on fait ici avec les idées de souvenirs de voyage. Grâce à la photo, on déduit le sens du terme générique. Au niveau A2, on va déduire le sens d'expression et c'est ce qu'on fait ici, donc, dans Défi 2, on peut déduire le sens d'expression comme tour du monde ou des expressions sur les modes de vacances ou sur les buts des voyages à partir de leur position dans le texte. Et au niveau B1, on va extrapoler le passage d'un texte. Les apprenants reconnaissent des similitudes avec, ici, il s'agit d'un conte d'Amna et de Samarâtre. Les apprenants vont reconnaître des similitudes avec l'histoire connue de Blanche-Neige et vont facilement déduire la suite de l'histoire, ce qui les mettra dans une position rassurante, très proche de celle du lecteur compétent. Et donc, ces trois activités illustrent la progression mot, expression, texte et peuvent constituer des activités de référence par niveau sur la maîtrise ou l'utilisation des stratégies. Alors, on en arrive à la quatrième étape dans la démarche qui est ici de favoriser l'appropriation du contenu et l'interaction. Alors, l'apprenant construit progressivement le sens du texte puis il interagit. Il interagit avec les autres apprenants pour comparer ou peaufiner ce qu'il a dégagé comme élément en fonction du projet de lecture. Puis, il interagit lui-même avec le contenu du texte histoire de renforcer son lien personnel avec le texte et finaliser son implication dans la lecture. Il faudra donc ici combiner des activités de synthèse et des dispositifs d'interaction. Alors, des activités de synthèse qui vont évidemment favoriser une lecture plus globale et donc là, on va par exemple inviter les apprenants à se poser des questions sur le texte, dégager la structure du texte, paraphraser, formaliser le texte, représenter graphiquement le texte, puis il est nécessaire d'installer un espace d'échange où ils vont confronter leurs éléments de sens, de compréhension avec ceux des autres et là, il y aura enrichissement, ajustement, confirmation, information et enfin, enrichi de cet échange, l'apprenant interagit lui-même avec le contenu et là, on peut distinguer trois stades. Il y a le premier qui est le contenu et moi et donc, on va poser des questions du type est-ce que tu te reconnais dans les éléments du texte, est-ce que tu as envie de visiter un élément du texte, est-ce que tu as envie de goûter un élément du texte, puis on arrive à mon opinion et là, on va avoir des questions du type selon vous, est-ce que, selon toi, est-ce que, on peut aussi demander aux apprenants de classer des éléments selon l'urgence, la préférence et puis on peut encore élargir un petit peu et amener l'apprenant à faire des comparaisons avec ma ville, mon pays, ma culture, ma langue et là, on va créer de véritables ponts. Alors, il faut aussi penser dans cette démarche à varier les activités et les dispositifs pour que, quand l'apprenant se retrouve dans une situation de lecture en autonomie, il puisse choisir quel format, quelle stratégie il va utiliser pour que la situation soit la plus efficace possible. Alors, on a une quantité d'exemples ici dans défi 1 avec le texte « Le rythme de vie des Québécois ». On va d'abord inviter les apprenants à se poser des questions de qui on parle, de quoi on parle, quand et où cela se passe-t-il. Ensuite, ils vont formaliser le contenu sur une frise chronologique et puis, ils vont comparer l'horaire des Québécois avec leur propre horaire. Et donc, ici, on a une lecture ciblée, je dirais, au début et puis, une lecture impliquée, on va d'une lecture ciblée vers une lecture impliquée. C'est ce qu'on a aussi dans ce texte au niveau B1 avec le texte qui traite du réchauffement climatique et de l'effet papillon. On demande d'abord aux apprenants de dégager la structure de texte, puis à deux, on leur demande de reformuler ces idées, mais de les intégrer dans un schéma. Et ensuite, on demande à chaque apprenant s'il a constaté des effets du réchauffement climatique dans son environnement. Donc là aussi, on passe d'une lecture ciblée à une lecture impliquée, avec un projet de lecture vers une lecture impliquée. Ensuite, on peut, pour gagner de l'autonomie, on peut laisser le choix du format aux élèves. Et donc ici, les élèves ont lu une tribune rédigée par Charlie Dupont à l'occasion de l'anniversaire des attentats de Bruxelles, tribune dans laquelle il donne sa représentation de la Belgique. Donc, les élèves sont invités d'abord à reformuler les idées de Charlie Dupont avec leurs propres mots, et puis, on leur demande de les formaliser. Mais on n'impose aucun format, et donc, certains vont choisir, comme on le voit ici, la carte mentale ou le schéma de texte, alors que d'autres vont peut-être utiliser le sketchnote, le plan, ou un tableau aussi, on peut l'utiliser, un tableau à double entrée pour résumer les idées d'un texte, et ils vont mettre en commun et enrichir mutuellement, et de la sorte, ils complètent leur bagage pour la tâche finale qui est ici de rédiger une tribune sur l'image qu'ils ont eux-mêmes de la Belgique. Et alors, j'arrive à la dernière partie de cette démarche, et cette dernière partie de la démarche, elle est donc d'accompagner la tâche, et cette étape a donc pour objectif de montrer comment la lecture en classe s'intègre dans une situation plus complexe, et que ce soit au niveau de la séquence ou au niveau de l'avis de la classe. Et pour illustrer ça, j'ai choisi de présenter des activités de lecture en lien avec les descripteurs du cadre européen commun de référence. Ces descripteurs ont été actualisés dans ce qu'on appelle le volume complémentaire, et ils sont divisés en différentes catégories ordonnées selon le degré d'interaction. Ça veut dire qu'on commence par la correspondance et on termine par lire comme activité de loisir, qui est d'ailleurs une catégorie qui n'existait pas dans la version initiale du cadre et qu'on a ajoutée. Alors, ces catégories correspondent aussi aux différents modes et intentions de lecture de la vraie vie. J'y faisais référence dans mon introduction. Et il y a donc ici, vous le voyez avec les pictos que j'avais utilisés dans mon introduction. Et donc ici, il y a vraiment une volonté manifeste du cadre de rendre la lecture la plus proche possible, la lecture en classe la plus proche possible de la lecture dans la vraie vie grâce à la perspective actionnelle. Alors, pour la première catégorie, comprendre la correspondance, j'ai choisi ici une activité où la tâche finale est d'organiser un échange de talents. Donc, après avoir examiné un document modèle qui ressemble à un site internet, les apprenants vont proposer des services au sein de la classe et chacun lira comme ça différentes propositions et sélectionnera celle qui lui convient le mieux. Et donc ici, la tâche de lecture, elle est au service d'une activité extra-linguistique, ce qui permet d'impliquer au maximum l'apprenant. dans la deuxième catégorie, lire pour s'orienter, on peut imaginer une tâche assez classique, une sortie, organiser une sortie avec la classe et l'évaluer sur le web. Donc là, on va mettre à disposition plusieurs types de documents, des documents informatifs comme ici sur la promenade verte à Bruxelles et des commentaires critiques. Pour préparer leur excursion, les apprenants vont devoir sélectionner des informations précises qui leur seront utiles. Ils vont réaliser l'excursion et la réussite de l'excursion pourra leur donner une info sur l'efficacité de leur lecture. Et ça me paraît intéressant parce qu'à nouveau, on introduit un petit peu de métacognition. Alors, lire pour s'orienter mais à un niveau un petit peu plus élevé, au niveau B2 ici, je propose une tâche qui est d'inventer une nouvelle aventure d'Arsène Lupin en lui créant une nouvelle identité, une nouvelle intrigue et d'intégrer tout ça dans un livre interactif. Alors, les apprenants ont à leur disposition différents types de documents, la version originale, la version simplifiée, des vidéos, pourquoi pas même la nouvelle série d'Arsène Lupin. Et donc, ils vont manipuler ces documents à la recherche d'informations ou d'idées qui leur permettront de créer leur nouvelle aventure d'Arsène Lupin. et ce qui est intéressant dans cette tâche, c'est qu'ici, on va casser à nouveau la linéarité de la lecture pour, en incitant les apprenants à lire, à travailler plusieurs documents en parallèle. Alors, on arrive à lire pour discuter et s'informer. Donc, ici, on prend un article et on va proposer aux apprenants de rédiger un post pour donner son avis sur un sujet d'actualité. Et donc, ici, pendant la séquence, ils seront exposés à différents articles d'actualité et à un texte modèle, les postes de commentaires. Et donc, ici, on peut inviter les apprenants à utiliser des stratégies de lecture. Ici, lire des instructions, ça fait toujours partie de la catégorie lire pour s'informer. Il n'y a pas de tâche, mais uniquement la vie de la classe. Donc, j'ai repris simplement les consignes à respecter dans le cadre de la crise sanitaire parce qu'en classe de FLE, on peut évidemment les mentionner en français, de même que les consignes qui font également partie de la classe. Et ça me fait dire qu'en classe de FLE, la langue est non seulement un objet d'apprentissage, mais elle est aussi un outil d'apprentissage. Alors, lire comme activité, de loisirs, donc ça, c'est la dernière catégorie et cette catégorie concerne notamment les textes littéraires, mais pas que. Il peut aussi avoir des articles plus informatifs, tirés de magazines, etc. Et donc, ici, après avoir examiné les personnalités présentées par le Nouvel Obs comme les stars de l'année à venir, ceux qui vont faire 2021, on proposera fin 2021 d'organiser avec les élèves l'exposition de ceux et celles qui auront fait 2021. Et donc, ici, l'implication est double parce qu'avec l'exposition, on a une tâche collective et donc, il y a la participation à un projet. Et ici, avec le choix de la célébrité, il y a l'opportunité d'une lecture individuelle plus proche ou qui se rapproche d'une lecture authentique. Et donc, j'arrive à la fin et à la conclusion de mon exposé et je reviens au titre de cette rencontre. Est-ce qu'aborder des textes sans se prendre la tête en classe de FLE, c'est possible ? Alors, la réponse, est-ce que ces missions, c'est une mission possible, bien entendu. Mais, il y a plusieurs conditions et ces conditions, elles mettent en lumière la posture de l'enseignant qui doit, en amont et en aval de l'activité de lecture, établir un modus operandi dans lequel il s'implique lui aussi intensément en choisissant le texte, en proposant des dispositifs de différenciation, en enseignant explicitement des stratégies de lecture. Et donc, je pense à la diversité, je pense au 5P en fonction de son public, une palette de stratégies en fonction de son public avec des pictos, en mettant en œuvre un processus et en les mettant en pratique et surtout cette notion de curriculum qui voit l'enseignement des stratégies à moyen ou à long terme. Et donc, l'enseignant s'implique aussi en proposant des dispositifs d'interaction et il va englober la tâche dans un projet de lecture les plus authentiques possible. Alors, c'est un cheminement qui mènera progressivement vers la lecture authentique, la curiosité et je l'espère aussi le plaisir. Et voilà. Donc, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Voilà. Merci pour votre attention. C'est parfait Isabelle. Alors maintenant, on va entrer dans le un petit temps de questions ou questions réponses. Donc, si tu veux bien ouvrir le document. sinon, je peux aussi te lire les questions. C'est comme tu le souhaites. Oui. Écoute, tu peux me les lire parce que je ne trouve pas le document. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je te les lis. Donc, voilà. Alors, on n'a pas reçu beaucoup de questions parce que je pense que tu nous as donné tellement de contenu. Je crois qu'il faut qu'on digère un petit peu tout ça. Mais les personnes qui lèvent la main si elles veulent bien envoyer leurs questions via la fenêtre question-réponse pour qu'on puisse conserver le processus et que le chat ne commence pas à devenir fou parce que vous étiez près de 350 connectés en parallèle. Donc, au niveau des questions reçues, on en a une de Joseph. Toutes ces stratégies sont-elles applicables seulement au texte comme dans les exemples que vous avez montrés ou bien peut-on également s'en servir pour les romans, romans graphiques que l'on travaille avec nos apprenants en classe ? Ça m'intéresse car j'invite mes apprenants adolescents à lire au moins une ou deux lectures par an. Merci. Donc, toutes ces stratégies, n'est-ce pas, peuvent s'appliquer à un livre dans son intégralité ou il y a des modifications à faire ? Moi, je pense que certaines peuvent en tout cas s'adapter à une lecture plus longue, bien entendu. Et comment dire, quand on est face à un roman graphique, on va aussi procéder, on va utiliser la lecture, pardon, la stratégie de formulation d'hypothèses, mais on ne va pas l'utiliser pour tout le document d'un seul coup, mais on va répéter ces stratégies avec les différents allers-retours qu'on va faire avec l'ouvrage. Donc, oui, ça me paraît pertinent. Peut-être qu'on ne pourra pas utiliser des stratégies du type dégager la structure du texte quand il s'agit d'un roman. Et encore, je trouve que c'est intéressant de le faire même de nouveau pour casser la linéarité de la lecture et on le fait nous-mêmes quand on lit un roman. On regarde un petit peu comment il est structuré, comment les chapitres s'en mêlent les uns dans les autres. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. D'ailleurs, aussi, on avait on a eu Julien Néronz qui est intervenu aussi sur justement le roman graphique et son rôle en classe de FLE notamment dans le processus de lecture. Donc, vous pouvez aussi regarder sur l'espace virtuel dans la section formation et revisionner ou visionner pour la première fois cette rencontre virtuelle. J'en ai, j'ai une autre, on a une autre question. tu vois, maintenant les questions arrivent, mais je ne vais pas non plus te les proposer toutes parce qu'il est déjà 18h. sinon je veux bien y répondre par la suite aussi, que ce soit par l'elle. Mais voilà, donc une qui peut être intéressante de Caroline. Donc, je souscris complètement à la théorie qu'une lecture authentique basée sur les besoins des apprenants dans une perspective actionnelle de construction du savoir est beaucoup plus efficace qu'une lecture détachée de la réalité faite en classe. Je me demandais tout de même s'il existe des études comparant les deux façons de faire et démontrant la plus grande efficacité de la première approche vis-à-vis de la seconde en termes de performance ou de résultats lors d'une évaluation quantitative. Je n'ai pas de résultats quantitatifs comme ça. Comme je l'ai dit au début, le contenu de mon exposé résulte principalement des observations que j'ai pu mener avec mes collègues au niveau de mon travail de didactique et de conseil pédagogique en communauté germanophone fondé sur la théorie les écrits théoriques d'Estelle Riquois et de Monique de Neyer dans Lison Futé par exemple qui est un guide pédagogique qui a déjà quelques années mais qui est très très intéressant. Et on va finir avec alors on en a reçu d'autres mais on va finir avec cette question et qui est qui est dans le cours du temps. Bonjour. Comment faire c'est une question de Rajib comment favoriser la lecture en cours distanciel compte tenu de la limitation du temps comment engager les apprenants dans une tâche de lecture en cours synchrone en cours synchrone c'est ça ? Oui. Ou alors comment travailler plutôt la lecture en distanciel est-ce que voilà toutes les stratégies c'est toujours la même question dans les cours en présentiel on a une certaine façon de travailler est-ce que justement en cours en distanciel le travail de la lecture on doit modifier quelques pratiques on doit être en place d'autres activités ? Je pense que dans les phases synchrones dans l'enseignement à distance on pourrait justement favoriser ce que j'ai proposé comme enseignement explicite où l'enseignant verbalise les utilisations de stratégies donc en proposant en vous apprenant un travail en asynchrone peut-être de lecture sur vol et puis de travailler avec eux cet enseignement explicite donc à savoir la définition de la stratégie la présentation la présentation du but de la stratégie et la verbalisation donc là où je vais dire où le guidage est très présent je pense qu'il y a possibilité de le faire dans les phases synchrones mais également de prévoir aussi pourquoi pas je réfléchis je réfléchis tout haut pourquoi pas aussi d'introduire des moments plus de métacognition en asynchrone où on invite les apprenants à réfléchir sur comment ils lisent et puis en discuter en petits groupes dans les phases synchrones d'accord merci pour ce dernier conseil Isabelle merci pour cette merci à vous merci pour votre attention merci à vous et j'espère qu'on aura l'occasion de compter sur toi au bout de septembre à décembre on verra on va commencer à travailler sur notre programme de fin d'année et sinon voilà juste vous rappeler que cette formation pédagogique a été enregistrée et qu'on la mettra en ligne dans une dizaine de jours sur notre espace virtuelle ainsi que le diaporama qui a servi de base à la présentation d'Isabelle vous allez recevoir un email avec votre certificat d'inscription avec un petit questionnaire de satisfaction sur le format de ces rencontres virtuelles si vous voulez continuer à vous former avec les éditions Maisons des Langues je vous invite à regarder notre programme consulter notre programme de rencontres virtuelles FLEU il nous reste une session au mois de mai une session au mois de juin donc voilà je vais vous mettre le lien de toute façon dans le chat quand on va se dire au revoir on va rouvrir le chat pour se dire au revoir et puis voilà merci beaucoup Isabelle merci à tous merci à vous merci à tout le monde et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en ligne ou en présentiel bientôt à bientôt bonne journée et bon après-midi à tous merci à tous